Je suis Thomas, catalyseur d'engagement pour Maxence Africa et animateur de la fresque du climat au Sénégal. Je vais vous présenter aujourd'hui la carte hydrate de méthane. Alors qu'est ce que c'est que ces hydrates de méthane ? Et bien il s'agit d'un composé souvent solide qui est issu de la décomposition de la matière organique, qu'elle soit animale ou bien végétale. En fait c'est ni plus ni moins que nos ptéropodes et cocolitopores qui se sont décomposés. En se décomposant, ils ont créé du méthane, souvenez-vous c'est le cas en l'absence d'oxygène, et ce méthane s'est retrouvé emprisonné par l'eau. Ça s'est cristallisé et donc aujourd'hui ça ressemble tout simplement à de la glace. Cette glace se retrouve dans les couches sédimentaires des fonds océaniques. Elle y est emprisonnée pour deux raisons, la première étant les faibles températures et la seconde étant la forte pression qui est exercée. En fait c'est tout simplement l'alter ego du permafrost mais dans nos océans. On en parle pour deux raisons. En fait il y a deux problèmes qui se posent, le premier étant l'instabilité des fonds sous-marins. Lorsque ce méthane est relâché, et bien il y a des glissements de terrain qui peuvent se créer et eux-mêmes vont engendrer des tsunamis. La seconde conséquence, et bien c'est que la déstabilisation de ces hydrates à cause de la hausse de température va conduire à une libération de celui-ci directement dans l'atmosphère. Ce méthane va alors directement contribuer à l'effet de serre additionnel. C'est ce qu'on appelle en fait une boucle de rétroaction positive qui va du coup accélérer le changement climatique. Si vous voulez en savoir plus sur les causes et les conséquences du changement climatique, et bien jetez un coup d'oeil à toutes les autres cartes.